Nano-technologie, biotechnologie, intelligence artificielle, robotique, t'en veux encore? CNG, internet des objets, physique quantique, réalité virtuelle, réalité augmentée, blockchain. Quelles sont les technologies qui dans quelques années, si nous ne sommes pas préparés dans notre société, viendront nous mettre tous au chômage? Dans cette chaîne de la jeunesse africaine et diasporique, plus précisément dans ce département technologie du futur, nous aborderons avec vous au quotidien des technologies citées plus haut. Nous irons en profondeur afin de vous informer, de vous donner des opportunités business, spécialisations et métiers qui peuvent y en découler, mais avant ça, générique. Hello les amis, je suis Max Lerich. Dans cette vidéo, je vous fais une présentation généralisée des différentes technologies que nous aborderons dans notre chaîne YouTube de la jeunesse africaine et diasporique. Peut-être que tu chantes une chose ma personne, le continent africain reste ce continent où beaucoup de choses ne sont pas encore explorées, où les secteurs sont connus et ça reste une opportunité de mille d'or, pas pour les autres, mais pour nous qui sommes sur le continent africain. Lui, c'est bien, bien d'autres diront que le continent africain est en retard par rapport aux autres continents, mais il ne faudrait pas voir la chose du mauvais côté, nous nous pencherons plutôt sur le bon sens de la chose, voir l'opportunité qui se cache derrière. Alors, derrière ces différentes technologies, nous ferons des recherches approfondies, à la mesure où nous pourrons inviter des spécialistes qui existent déjà dans ces technologies, mais qui sont basés du côté de l'Occident. Ça peut être la diaspora, ça peut être des compatriotes américains, français, asiatiques et bien d'autres gens passent encore. Donc, nous irons chercher ces personnes, nous ferons parfois des réunions Zoom ou alors nous pourrons faire des interviews en présentiel afin de discuter avec eux pour qu'ils nous en disent encore un peu plus en profondeur pour que vous soyez le mieux éclairé. Oui les amis, le but c'est que nous, la jeunesse, nous serons préparés sur les différentes limitations qui arrivent dans les années à venir afin de ne pas rester en reste. Oui, c'est ça le but, ma personne. Raison pour laquelle nous ferons